Qu'est-ce que la sobriété énergétique ? Il faut se rappeler que la majorité de la consommation énergétique dans un pays, c'est de l'énergie fossile. Ça veut dire que c'est important de l'économiser. L'économiser pour éviter l'émission de gaz carbonique responsable du réchauffement climatique. La sobriété énergétique, qu'est-ce que c'est dans ce contexte ? C'est très simple en fait, c'est faire des efforts raisonnables, proportionnés, de façon à économiser cette énergie, ne pas la gaspiller, donc faire des efforts et avoir un comportement différent. Ce n'est pas toujours facile, mais on y arrive. Quel conseil tu peux me donner pour mon quotidien ? Dans ta vie quotidienne, tu peux faire beaucoup de choses. Déjà la douche du matin, 5 minutes maximum. Il ne faut pas chronométrer. Ce qu'il faut, pas plus, pas moins. Ton appartement, il faut que tu incites tes parents à baisser d'un degré. Un degré, ce n'est pas grand-chose, mais c'est 7% de consommation en moins. Vous mettez un petit pull et tout va bien. Il ne faut pas oublier, évidemment, quelque chose qui te touche de près. Les jeux vidéo. Les jeux vidéo, beaucoup de temps passé là-dessus. Consommation de l'appareil lui-même, de la PlayStation, etc. Les serveurs émettent du gaz à effet de serre. Puis il ne faut pas oublier non plus tous les appareils électriques qui sont en veille. Ceux qui ont des petits points rouges. 10% de la consommation totale du logement. Donc ça, il ne faut pas les oublier. Il faut les éteindre carrément. Ça fait partie de la sobriété énergétique. Grâce à la sobriété énergétique, tu actives un des trois piliers de la transition énergétique. Et les deux autres piliers sont simples. L'efficacité énergétique, la production d'énergie décarbonée. Ça peut être l'éolien, ça peut être le photovoltaïque, ça peut être l'hydraulique, le nucléaire. Et avec tout ça, on arrivera à relever le défi du changement climatique. C'est parti. Sous-titrage FR ?